Driss ? Driss t'es là ? Ecoute, comme tu peux voir, je vais pas être là aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Bienvenue dans Le Garage, un épisode un petit peu spécial en l'absence d'Alexandre qui profite de vacances, d'un repos bien mérité. De toute façon, on est plutôt bien accompagnés aujourd'hui sur le studio. On va en profiter pour vous parler de voitures, bien entendu, mais également de motos. Alexandre étant absent, on en profite. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, à l'adresse atwatch.tv et à l'adresse également atlegaragewatch pour nous laisser un message ou pour nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc à mes côtés, on va commencer par Gilles Gautereau, qui est le responsable de la communication d'Infinity. Bonjour Gilles. Bonjour Driss, bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Donc on va parler aujourd'hui de l'Infinity Q50, une nouvelle voiture pour Infinity. Exactement, voilà, nouvelle Infinity Q50 dont on parlera un peu plus en détail une fois que les présentations seront faites. À côté de moi, Jean-Michel Lenné. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Donc Jean-Michel, journaliste spécialisé auto, moto. Tout à fait, et surtout moto aujourd'hui. Surtout moto, donc tu as pas mal de choses que tu as essayé. On a essayé, dont on va parler durant toutes les missions. Très bien. Et pour finir, Sébastien Claudet. Bonjour Sébastien. Salut, bonjour à tous. Il faut que tu tiennes ton micro un petit peu plus près. Bonjour à tous. Donc Sébastien du site dandis.fr. Tout à fait. Tu peux nous dire ce que c'est que dandis.fr ? Un blog sur le lifestyle et la mode masculine. Donc ça parle de fringues, mais ça parle aussi voiture, moto et accessoires pour hommes. Donc tu es bien à ta place ici dans l'émission. Tout à fait. Ok, très bien. Eh bien, le Garage saison 1, épisode 12, c'est tout de suite. Donc Gilles, on va parler d'Infinity de la Q50. On entre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Infinity ? Nous parler de la marque. Alors Infinity, c'est vrai que c'est la marque premium automobile un petit peu qui reste à les couvrir, on va dire. C'est une marque qui a été lancée en 89 sur le marché américain. Ses racines sont au Japon. Mais la marque a été introduite d'abord aux Etats-Unis, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait les grandes marques européennes qui commencent à se installer sur le marché US. Il y avait une appétence pour des voitures haut de gamme, bien équipées, bien finies, donc du premium à l'européenne. Et de toute évidence, il y avait un créneau à prendre. Donc c'est ce qu'a décidé un petit peu Nissan à lancer Infinity sur le marché américain. C'est vrai que quand on s'était rencontrés, moi ce que je t'avais dit, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'Infinity, c'est une marque américaine. Il y a tellement de voitures Infinity là-bas, c'est assez impressionnant. Oui, c'est vrai, c'est notre premier marché, c'est le marché historique, c'est le premier marché de la marque aujourd'hui. On a vendu à peu près 120 000 unités l'année passée. Oui, c'est vrai qu'on a 25 ans d'existence aux US. On est beaucoup plus jeunes en Europe puisque la marque a été introduite en 2008. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'esprit des consommateurs, ce qui est le plus marquant, ce sont les US. C'est assez marrant d'ailleurs quand on en parle avec certains de nos clients. C'est vrai qu'ils nous disent, voilà, moi j'ai fait un voyage aux Etats-Unis, j'étais à New York, j'étais à Los Angeles. J'ai vu les Infiniti, le FX qu'on a rebaptisé QX70. Voilà, premier SUV premium qui a été lancé sur le marché. modèle iconique de la marque qui a vraiment frappé les esprits et qui a suscité pas mal de vocations. Il y a bien avant 2008 avec des importations parallèles. Les importations parallèles se portaient tellement bien qu'on s'est dit, mais pourquoi pas les importer nous-mêmes ? D'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante, si je ne me trompe pas. Au départ, en Europe, vous commercialisez des voitures avec des V6 et des V8, des gros moteurs. Exactement. Alors c'est vrai qu'on est arrivé en 2008, on n'avait pas forcément l'offre produit et motorisation la plus adaptée aux marches européennes. En effet, on a commencé avec des V8 et des V6 essence. La contrepartie de ça, c'est que tout de suite, ça nous a positionnés clairement dans l'univers du premium et plutôt dans le haut du marché. Parce que ça s'adressait vraiment à une clientèle d'amateurs de belles mécaniques et aussi des clients avec un certain pouvoir d'achat. Très bien. Au niveau du nombre de voitures que vous vendez chaque année ? Alors l'an passé, on a vendu à peu près 200 unités, 200 voitures, ce qui peut paraître peu, mais ce qui rapportait au nombre de points de vente. L'an passé, on n'en avait que 4. Pour la France. Pour la France, pour la France uniquement. On parle bien de la France. Heureusement. C'est vraiment des privilégiés. 200... Heureusement, on ne parle pas de l'Europe. Et donc 200 unités uniquement pour la France, rapportées à 4 points de vente et plutôt des modèles haut de gamme. Donc le QX70, notre gros SUV, et une berline statutaire qui est le Q70. Donc berline segment E. Très bien. Au niveau de vos marchés, c'est quoi ? La France se positionne à quel niveau ? Alors en Europe, on a 3 marchés prioritaires. La Grande-Bretagne, qui est traditionnellement un gros marché automobile, notamment avec une grosse part de vente société. La voiture de fonction étant quelque chose de, on va dire, de bien établi sur le marché britannique. Donc le deuxième marché est la France et le troisième marché, l'Allemagne. Très bien. Et au niveau de vos objectifs, je crois que vous avez de gros objectifs pour les années à venir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors oui, on a de gros objectifs pour les années à venir, puisque tout simplement, M. Ghosn, le patron de l'alliance Renault-Nissan, a fixé un objectif assez clair à la marque, qui est d'atteindre 500 000 unités d'ici 2020. Donc il y a un gros challenge. Mais le challenge sur lequel on travaille pour le relever, ça va passer vraiment par des étapes clés. Ça va passer d'une part par un plan produit, assurément. Donc ce qui veut dire que le Q50 étant la première étape, avec un modèle notamment beaucoup plus adapté au goût européen. Mais un plan produit, donc au sens large, une gamme qui va se développer vers le haut et vers le bas, puisque d'ici 2020, on ambitionne de développer la gamme de près de 60%, donc une croissance de 60%, et de doubler le nombre de motorisations. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est le produit. Après, le deuxième bloc, bien sûr, c'est le développement du réseau de distribution, réseau de concessionnaires, partout dans le monde. En Europe, assurément, aujourd'hui, on a à peu près 60 points de vente. D'ici 2020, on compte en avoir 200. En France, il y a un gros travail qui a été fait dans ce sens-là également. On avait 4 points de vente l'an passé. Aujourd'hui, on en a 10. L'objectif étant d'en avoir une vingtaine d'ici 2016. 20 sur 60. Ouais, sur les 200 qu'on aura à terme en Europe. Et... Tu es toujours aussi bien situé, parce que pour l'instant, tu as du 16e, du 17e dans Paris, tu as du... Tu as des belles villes dans le sud, en plus. Non, on a des jolies villes, en effet, on est placés. Aujourd'hui, vraiment, la priorité, c'est de se fixer sur les grandes métropoles, en effet, sur les quartiers ou les villes où il y a véritablement un potentiel pour cette catégorie de véhicules, clairement. Et puis, le dernier bloc, on va dire, c'est l'expansion industrielle aussi de la marque, puisqu'on sait qu'à un moment, lorsqu'une marque se développe, il est important aussi de développer son empreinte industrielle, être au plus proche des marchés où on va vendre les produits. Donc, la Chine est un marché prioritaire et 2014, on fabriquera deux modèles sur le marché chinois. Des versions rallongées du QX50, qui est un petit crossover, et une version rallongée du Q50, puisqu'en Chine, on va dire qu'un des signes extérieurs de réussite, c'est d'avoir une voiture avec chauffeur, donc il préfère les versions rallongées. Donc, ces deux modèles-là sont fabriqués en Chine cette année. On a investi près de 350 millions d'euros là-bas, avec une capacité de production de l'ordre de 120 000 unités, ce qui donne aussi un petit peu une idée du potentiel qu'il peut y avoir sur le marché chinois, même si on ne sera pas à pleine cadence tout de suite. Et pour revenir sur le marché européen, on produira à partir de 2015 un véhicule compact, segment C, qu'on a présenté sous les traits du Q30 Concept au salon de Francfort. Cette voiture a été conçue pour le marché européen, designée en Europe, et elle sera fabriquée en Europe à l'usine Nissan de Sunderland dès 2015. Justement, c'était ma question suivante. Où sont produites les voitures aujourd'hui d'Infinity ? Aujourd'hui, l'essentiel de la production est fabriqué au Japon, et un modèle est fabriqué aux États-Unis, qui est le QX60. Sinon, aujourd'hui, tous les modèles qu'on a en Europe, puisque c'est ce qui est plus proche de nous, tous ces modèles-là viennent du Japon aujourd'hui. D'accord, très bien. Bon, justement, vous avez de grosses ambitions pour 2020. On va parler de la Q50. Je crois que c'est une voiture importante pour vous. C'est quand même une étape majeure pour la marque. C'est une étape majeure pour nous. C'est un peu le premier bloc de la nouvelle offensive produit d'Infinity, justement pour atteindre ses objectifs de volume. Et puis, c'est aussi un modèle qui inaugure le nouveau style de la marque. Voilà, les nouvelles lignes des Infiniti qu'on aura dans les années à venir au sein de la gamme. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'on voit qu'elle reprend énormément de petits éléments de style, de design issus de la trilogie des concept cars Infiniti. Essence, Etheria, Emerge. Je pense notamment à la Calandre en double Arche, qui est assez caractéristique sur le concept car Emerge, qui est un petit coupé de place ultra sportif. Il y a une histoire, excuse-moi de t'interrompre, il y a une histoire sur la Calandre. Tu peux nous expliquer ce que ça représente ? Oui, c'est vrai qu'on a une marque japonaise, et la force de la symbolique au Japon est toujours très présente. Et en fait, cette double Arche reprend un pont traditionnel japonais, un petit peu courbé, donc pour la partie supérieure, la partie inférieure étant son reflet dans l'eau. Et on sait que ces points-là font vraiment partie de l'iconographie traditionnelle japonaise, au même titre que la fleur de prunier, ou d'autres éléments qu'on peut retrouver, notamment dans le logo de la marque. Parce qu'en fait, ce triangle, bien sûr, s'inspire du Mont Fuji, encore une fois, symbole du Japon, mais aussi est une route stylisée, une route qui ne se termine jamais, donc une route vers l'infini. Ok, très bien. Bon, on va se concentrer, donc, outre le domaine de la Q50, vous avez fait aussi de gros efforts en termes de technologie, technologie à la fois sur les outils de sécurité et technologie pour tout ce qui est de la vie à bord. On va commencer par la sécurité avec le Direct Adaptative Steering. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Direct Adaptative Steering, si je le dis bien ? Oui, c'est très bien dit. Alors, en fait, le Direct Adaptative Steering, c'est vraiment une... Alors, c'est une première mondiale sur un véhicule de série. En fait, c'est... Pour schématiser un pont, on pourrait presque dire que c'est une direction digitale. On le voit, là, à l'écran, il y a les images qui... Voilà, exactement. Donc, ça, c'est une technologie, donc, c'est bywire. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'aéronautique, sur la plupart des avions. On le retrouve en Formule 1 aussi. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que les sollicitations du pilote sur le volant sont retransmises aux roues par impulsion électronique. Donc, il n'y a plus du tout de liaison physique entre les roues et le volant. Ce qui, d'un point de vue confort, est un gros plus pour le pilote, puisqu'il n'y a plus de retour négatif dans le volant, juste le retour nécessaire. Donc, plus de vibrations intempestives. La manière dont ça fonctionne, donc, il y a trois calculateurs qui calculent en permanence les injonctions du conducteur sur le volant, retransmises aux roues, qui, ensuite, sont activées par des petits moteurs électriques. Un détail, néanmoins, on garde encore aujourd'hui une liaison physique avec une vraie colonne de direction qui est découplée lorsque le véhicule fonctionne. Et en cas de défaillance improbable, des trois calculateurs, à ce moment-là, la direction se recoupe automatiquement. Les trois calculateurs travaillent de concert ou c'est un calculateur qui en supporte un autre ? Non, il travaille de concert en permanence. Et donc, on a ce système de sécurité en cas de défaillance. Exactement, qui nous est imposé par la législation européenne. D'accord. Jean-Michel et Sébastien, je crois que vous avez essayé la voiture. Vos impressions sur cette direction ? Moi, j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est très directif et quand même, on a beaucoup de remontées d'informations. Donc, on ne sent pas de flou. C'est quand même assez précis. Et ce qui est sympa, c'est avec cette voiture qui est quand même assez dynamique à conduire. De toute façon, on le voit déjà avec les lignes parce qu'on voit que les lignes sont très dynamiques. C'est assez rare dans les voitures un petit peu haut de gamme, je dirais. Donc, les lignes sont dynamiques. On retrouve ça à la conduite et la direction le permet justement de bien sentir le placement de la voiture, beaucoup de remontées. Donc, c'est très agréable. Après, est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Bon, ça, c'est difficile à dire. En tous les cas, ce n'est pas pire. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est positif. Voilà. Si on peut en plus avoir ce petit côté paramétrage entre guillemets qu'on a avec l'électronique et qu'on n'a pas avec la mécanique, c'est plutôt sympa. Et toi, Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je trouvais que c'était très confort. Pour le coup, moi, j'ai moins senti peut-être les vibrations de la route dans le volant. Je trouvais ça très confort. Après, peut-être pour les puristes, ça leur manquera peut-être ce petit retour constant dans le volant. Et ça m'a fait un peu penser comme aux motos, parce qu'on va parler motos après, c'est les nouveaux accélérateurs qui ne sont plus par câble. Donc, c'était à peu près la même sensation au démarrage. On est un peu perturbé, puis on la prend très vite en main et c'est très agréable. En fait, l'info qui remonte, c'est l'info qu'il nous faut et pas forcément des infos parasites. Par exemple, je ne sais pas, on prend un virage, il y a un caillou un peu important. Ce n'est pas forcément nécessaire de sentir le caillou. Par contre, c'est plutôt nécessaire de sentir l'appui qu'on a dans le virage. Et ça, on le ressent assez bien avec cette technologie. Et effectivement, quand on a une fonction mécanique directe, on a en plus le petit caillou, mais le petit caillou n'est pas forcément nécessaire. C'est vrai qu'il y a un gros travail des ingénieurs qui a été fait dans ce sens-là. Ce qui est assez surprenant, en effet, c'est que le retour, tout ça, ça se fait par impulsion électronique aussi. Néanmoins, on a quand même la sensation de sentir ce qui se passe sur la route. Alors, c'est vrai que les puristes, en effet, seront un petit peu décontenancés, certainement, parce qu'il y a des habitudes de conduite aussi, ils ont l'habitude d'avoir un feeling particulier dans le volant. Ce feeling est un peu différent, mais fort heureusement, tous nos clients ne sont pas des puristes du pilotage. Et ils cherchent avant tout quelque chose de à la fois confortable, notamment pour les gros rouleurs. Voilà, avoir un petit peu moins de vibrations dans le volant, etc., pour être un peu moins, simplement être un peu plus détendu au volant. Et en effet, ce côté paramétrable qui est plutôt sympa, en fonction des conditions de conduite, c'est-à-dire... Quel type de paramètre on peut agir sur quoi ? Alors, en fait, il y a trois modes, on va dire, type. Il y a le mode... Enfin, il y a deux modes type. Il y a le mode standard, où là, on a vraiment une direction à peu près classique qu'on peut attendre. On a un mode sport, où là, on a une direction un peu plus ferme et beaucoup plus incisive. Et après, on a le mode personnel. Alors là, on peut rentrer un peu plus profondément dans le menu et paramétrer un petit peu la direction en fonction de ses goûts personnels. Certains voudront avoir l'impression d'avoir... voudront avoir un peu plus de fun avec la direction et voudront une direction plutôt très souple et très vive. C'est vrai que du coup, on est un peu plus dans un esprit un peu Super Mario Kart, avec, mais ce qui est plutôt sympa. Ou d'autres voudront simplement paramétrer le mode personnel pour les manœuvres en ville. Donc, vraiment avoir quelque chose de très très fluide, sans effort avec les roues qui tournent quasiment du bout du doigt pour les manœuvres sur les parkings, ce genre de choses. C'est une première mondiale, je crois. Oui, c'est une première mondiale sur un véhicule de série, absolument. Et donc, c'est deux séries. Sur toutes les Q50, on a cette direction ou c'est une option ? Alors, c'est deux séries sur les finitions sport et on peut l'avoir en option sur les versions premium ou les versions d'entrée de gamme. En fait, c'est juste dommage qu'il y ait la législation européenne derrière et il n'y avait pas besoin d'avoir ce moyen physique. Tu aurais pu juste avoir un joystick et avoir plus de place et d'abord... C'est futuriste. Ah, c'est StarCraft. C'est... Non, mais ce qui est... Alors, sur le joystick, déjà que les puristes, en effet, trouvent que le retour... Le joystick, on en est encore un peu loin. Ça serait encore pire. Mais c'est vrai que ce qui est plutôt sympa, c'est que le jour où on pourra vraiment s'affranchir de la colonne de direction, ça va complètement libérer les designers et les ingénieurs pour réenvisager l'automobile. C'est-à-dire qu'on pourra très bien envisager... En volant à l'académie. Partir de France avec une conduite à gauche, arriver en Angleterre et passer avec une conduite à droite. Alors après, il y a les pédales, tout ça, etc. Mais ça pourrait faire partie des choses qu'on pourrait envisager, avoir une voiture un peu modulable. Ça ouvre le spectre. Ça ouvre le spectre complètement. Alors, il y a une autre technologie également qui est le Predictive Forward Collision Warning. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu mal expliqué mais c'est vrai qu'une image serait beaucoup plus adaptée. En fait, c'est un système qui, on va dire, qui anticipe le freinage, pas du véhicule qui vous précède ou non seulement le véhicule qui vous précède mais également de celui qui est devant celui-ci. Je ne sais pas si je me fais clairement comprendre donc en gros... Deux véhicules. Il y a deux véhicules d'avance ce qui permet vraiment d'anticiper grandement les freinages intempestifs sur route, etc. Et ça fonctionne comment ça ? Comment vous faites ? Vous avez un satellite ? Quelque chose comme ça ? Non, c'est avec un système de caméra qui est placé dans le bouclier avant qui lit en fait, qui passe sous la voiture devant et qui lit ce qui se passe sur la route. Donc c'est quoi ? C'est avec l'ombre ? Ou c'est... Voilà, c'est avec un... Alors, je n'ai pas le détail technique mais voilà, il y a un système de balayage qui analyse le comportement de la voiture sur la route et dès que la voiture ralentit, la vôtre ralentira automatiquement. La Q50, en fait, c'est un peu un motard. Le motard a l'habitude de regarder au loin. Il n'y a pas en dessous. 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 OK. Et alors, on a un troisième système qui est système, pardon, j'en perds mon latin qui est l'Active Lane Control. Désolé pour tous ces acronymes en anglais. C'est pas grave. Donc, explique-nous. Qu'est-ce que l'Active Lane Control ? Alors, l'Active Lane Control, en fait, c'est un système de maintien dans les voies de circulation. Encore une fois, voilà, il y a une caméra qui lie les lignes blanches de chaque côté de la route et qui recentre la voiture dans sa voie de circulation. Ça marche par un système de caméra où là, on va dire, c'est un petit peu plus original que les systèmes classiques. C'est que là, ça se fait via le Direct Adaptive Steering. C'est-à-dire, c'est pas un freinage sélectif appliqué sur telle ou telle roue pour vous remettre dans l'axe. C'est simplement les roues qui automatiquement corrigent votre trajectoire. Sans avoir besoin de donner une impulsion particulière au volant. On s'approche petit à petit finalement presque du véhicule autonome. On n'y est pas encore mais c'est vraiment des petites innovations technologiques comme ça qui misent bout à bout et probablement poussées un petit peu plus loin pour amener vers ça. Jean-Michel, tu as essayé tous ces systèmes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai essayé un peu l'Active Lane Control parce que ça, c'est facile. Le truc prédictif, c'est moins facile. Surtout, on a roulé un petit peu sur les autoroutes mais pas mal en race campagne. C'est moins évident à voir. L'Active Lane Control, c'est plutôt pas mal parce que justement, ça permet de corriger un petit peu quand on a une perte d'attention ou comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui envoient des SMS en roulant. Il ne faut pas le faire mais ils le font quand même. Donc comme ça, il peut rester un petit peu sur la voie ou ça nous rappelle qu'il faut revenir. C'est plutôt pas mal. Après, effectivement, la différence technologique, ça, encore une fois, c'est un petit peu transparent pour nous. On ne le sait pas. Effectivement, si ça ne joue pas sur les freins, ça économisera les plaquettes mais sinon, le résultat est plutôt sympa. Mais le truc prédictif, moi, personnellement, je n'ai pas... Je n'ai pas été en situation de taper la deuxième voiture de devant. Tu gardes des distances de sécurité comme il fallait. Donc, il n'y a plus de soucis là-dessus. A priori, déjà, ça ne nous a pas dérangé donc plutôt pas mal. Et toi, Sébastien ? Alors, pour le coup, le freinage, je crois que c'était même toi qui étais au volant. Exactement. On a pu l'essayer. Tu as pu l'essayer. On s'approche à peu près du véhicule de devant. Non, non, non. Non, mais on a pu l'essayer. Une voiture qui a freiné d'un coup et donc là, la voiture a réagi à vendrisse. Oui, presque. Presque. A deux, trois secondes près. Et sinon, l'ActiveLine Control, pour le coup, ce n'est pas intrusif. Comme c'est paramétrable, en plus, c'est assez plaisant. On ne s'en rendait pas trop compte au début d'année. On ne s'en rendait pas trop compte parce qu'on est justement sur les paramètres les plus lourds. Et on s'attendait à voir que la voiture réagisse pour nous à un coup de volant ou quelque chose comme ça où en fait, c'est très très... Non, en fait, il n'y a pas de volant. C'est ça aussi qui est étrange. C'est qu'en fait, le volant ne bouge pas. Et en effet, on peut paramétrer le niveau d'intervention du système. La finalité étant que malgré tout, ce soit le conducteur qui reste maître du véhicule. Donc, c'est une aide qu'une substitution. Il y avait des études qui avaient été faites. Si le volant bougeait, la plupart des conducteurs avaient tendance à contrecarrer ce que disait la voiture et donc, ça favorisait l'accident. Et on l'a vu, on parlait du paramétrage. Il y a aussi deux écrans à l'intérieur de la voiture. pourquoi on a deux écrans ? À quoi ça sert ? Alors, il y a deux écrans. En fait, l'écran supérieur est plutôt le GPS on va dire plutôt classique et l'écran inférieur c'est un peu une sorte de tablette qui permet de piloter l'ensemble des paramètres de la voiture. Ils sont tactiles ces deux écrans ? Les deux sont tactiles et l'intérêt d'avoir deux écrans c'est de pouvoir paramétrer la voiture soit la radio la clim le direct adaptif steering le niveau d'intervention de tous les dispositifs électroniques tout en pouvant garder un oeil sur la carte du GPS. Typiquement, quand je me suis rendu chez vous aujourd'hui j'étais bien content de pouvoir trifouiller la tablette inférieure et pouvoir garder un oeil sur le GPS en même temps. C'est un vrai élément de confort. Il y a quelque chose qui nous a marqué quand même c'est que ce sont des grands écrans d'une part et c'est vraiment très bien défini pour le coup. Très bonne luminosité très bonne définition. C'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait par les ingénieurs les ergonomes etc. en effet pour garder quelque chose de plutôt fluide de plutôt agréable à l'oeil aussi parce que ça devient aussi un petit peu le centre dévralgique de la voiture mais pas loin vraiment on est en permanence en train de manœuvrer ce système cette tablette et puis je pense que voilà certains champions de la tablette ont beaucoup oeuvré aussi en matière d'ergonomie de luminosité de qualité des icônes donc ça faisait plutôt un bon match marque aussi. On a certains constructeurs là j'y pense qui eux désactivent les fonctions tactiles quand la voiture roule pourquoi vous n'avez pas fait ce choix là ? Par souci de sécurité nous disent-ils non bah écoutez non on ne les a pas désactivés tout simplement parce que quand vous avez un poste de radio standard et que vous ne pouvez pas le désactiver non plus il y a certaines fonctions en effet sur la voiture notamment tout ce qui est c'est le GPS en général où ces fonctions là étaient désactivées pour la saisie d'adresse on devait le faire c'est carrément la plupart des autres conducteurs oublient que parfois il y a un passager et même si le passager il peut le faire il ne peut pas interagir avec le GPS voilà le GPS le passager peut intervenir après nous c'est vrai qu'il y a certaines fonctions comme est-ce qu'on peut consulter ses mails on peut aller sur Facebook etc. si on veut en effet tout ça en revanche n'est pas accessible lorsque l'on roule d'accord très bien comme en télé à l'époque sur Audi quand tu avais la télé maintenant tu ne peux plus avoir la télé c'est interdit c'est interdit avoir la télé à bord on va aller sous le capot là on va parler un petit peu des motorisations donc la Q50 est disponible avec quelle motorisation aujourd'hui ? alors aujourd'hui en France on a deux motorisations on a un moteur 4 cylindres diesel de 170 chevaux qui émet 114 grammes de CO2 alors pourquoi cette précision tout simplement parce que pour nous c'est quelque chose de clé sur le marché européen c'est le premier 4 cylindres dans la gamme Infiniti et c'est vrai que ce soit pour les clients particuliers et les clients société ce type de motorisation a été essentiel pour nous ensuite on va dire que c'est plutôt la raison ensuite on a un peu plus la passion qui est plus en ligne avec les valeurs de performance et d'innovation d'Infiniti où là on a une motorisation hybride qui fait 364 chevaux combinés et qui fait 144 grammes de CO2 donc hybride deux moteurs un moteur essence essence et un V6 essence et un moteur couplé à un moteur électrique alors c'est vrai que nous on a un petit peu une conception un peu particulière de l'hybridation puisque on va dire que nous la finalité c'est pas de réduire les émissions de CO2 même si c'est une des conséquences de cette technologie nous c'est vraiment d'utiliser le renfort du moteur électrique comme un véritable turbocharger en fait pour donner un gain de puissance à la voiture ce qui fait qu'on a au démarrage un maximum de couple libéré ça c'est vraiment les vertus du moteur électrique et voilà un 0 à 100 qui est abattu en 5 secondes une ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de cette catégorie et justement en parlant du moteur électrique on peut rouler en 100% électrique on peut rouler en 100% électrique et alors non seulement en ville à basse vitesse mais aussi à vitesse normalisée sur autoroute entre 110 et 120 au bout d'un moment le véhicule repasse en mode tout électrique avec une autonomie de j'ai pas l'autonomie en tête je sais plus ça varie en fonction de la vitesse peut-être ouais non l'autonomie c'est vraiment en fonction du style de conduite de chacun quid des prix et des gammes alors en fait la gamme on a on a trois niveaux de finition la version base la version premium et la version sport et la gamme c'est échelon entre 34 800 euros et 56 000 euros pour la version hybride finition sport Jean-Michel tu as essayé la voiture on parlait des moteurs qu'est-ce que tu en as pensé justement tu as essayé que la version hybride donc la plus puissante et la plus fun aussi à conduire du coup et qu'une technologie 100% infinity et voilà en plus donc moi j'essaie que celle-là donc personnellement on a trouvé que la conduite était très sympa parce que le moteur est réactif en plus il n'est pas forcément trop bruyant quand on roule en ville ou sur autoroute à vitesse constante c'est plutôt sympa on l'entend quand même un petit peu quand on accélère donc on a quand même ce côté un petit peu plaisant pour celui qui aime bien un petit peu la mécanique et puis sinon ce qui est sympa aussi on parlait tout à l'heure des écrans tactiles mais on peut voir toute la synoptique qui fonctionne je pensais à ça parce que justement quand on joue avec la navigation on la garde et on peut voir les synoptiques et vous jouez écoutez la radio j'en sais rien mais bon du coup on voit de cette hybridation on voit comment ça fonctionne et on perçoit mieux l'intérêt de la chose donc ça effectivement c'est valable sur toutes les voitures mais sur toutes les voitures on ne peut pas voir le système en même temps que la navigation donc c'était un petit côté un petit peu fun du truc mais c'est vrai que l'hybride enfin en tous les cas sur cette voiture là est assez dynamique et apporte un en plus d'avoir le petit côté écologique ça apporte un côté plaisir qui n'est pas négligeable du tout le couple voilà bon on n'a pas un V8 parce que ça consomme de trop c'est plus tellement à la mode mais on a un V6 et puis enfin on a une bonne sensation de conduite qu'on retrouve avec cet hybride qui donne des franges d'accélération donc c'est plutôt sympa ça correspond bien à la ligne de la voiture en fait on n'est pas déçu à la conduite on a une voiture qui a une ligne dynamique et on a une conduite dynamique donc ça me tu parlais un peu des chiffres d'autonomie on va dire en mode tout électrique c'est vrai qu'en effet c'est fonction du du conducteur mais le fait est qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi pour favoriser alors c'est l'affaire de quelques kilomètres soyons clairs mais pour favoriser justement la conduite en tout électrique et c'est vrai que souvent ça surprend beaucoup de monde tu pars avec la voiture en général tu pars en mode tout électrique sauf si bien sûr tu décides de partir c'est très silencieux et ça part vraiment tout en silence on était vraiment surpris pour le coup on avait l'impression d'être dans une voiture full électrique et tout d'un coup tu as besoin d'accélérer et tu as le couple qui est tout de suite disponible et ça part et tu es bien collé au siège c'est vrai que souvent quand on part avec ce genre de technologie on passe très très vite en mode thermique là non en fait on a vraiment moyen de rouler tranquillement jusqu'à quelques kilomètres jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière en mode tout électrique et bien très bien merci Gilles pour toutes ces informations merci beaucoup c'est un grand plaisir est-ce que tu fais de la moto Gilles ? alors non je ne fais pas de moto mais j'aime la mécanique et j'aime beaucoup la moto mais j'aimerais bien en faire un jour bon et bien écoute tu restes avec nous Jean-Michel Sébastien on va parler de moto à présent juste après un petit break alors Jean-Michel on va commencer avec toi parce que c'est toi qui as essayé toutes ces motos donc on va commencer avec je serais tenté de dire la plus petite la Yamaha MT-09 donc Yamaha qui revient très fort un grossoffensif de Yamaha dans le domaine du roadster si je ne m'abuse ils ont deux nouveaux modèles MT-07 et MT-09 tu as essayé les deux qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette MT-09 alors c'est sûr que déjà je pense c'est important de voir cette année ce qui se passe pour Yamaha parce qu'effectivement il y a énormément de nouveautés donc il y a ces deux là mais ce n'est pas les seuls c'est une très grosse très grosse année pour eux et ce qui est important aussi c'est que ce sont des réelles nouveautés c'est-à-dire on n'a pas on ne se retrouve pas avec entre guillemets un fast lift ou voilà on a changé un bout de moteur on a changé un bout de carénage si on prend l'exemple de la MT-09 c'est un trois cylindres des trois cylindres chez Yamaha il y avait depuis 1980 qu'il n'y en avait plus donc c'est vraiment nouveau ils ont créé un nouveau moteur un nouveau châssis et du coup avec tout ça ils ont proposé une nouvelle moto avec vraiment une philosophie qu'on avait un petit peu perdue chez les japonais c'est-à-dire qu'en fait à force de faire des motos raisonnables sympas économiques fiales tout ce qu'on veut on avait un peu perdu le côté passionnel donc là on a retrouvé un côté passionnel sur la MT-09 avec son trois cylindres mais pas seulement sur la MT-07 avec son deux cylindres également ils ont fait le choix de proposer des machines qui sont avant tout fun et qui donnent envie de les conduire donc ça c'est des notions qui avaient été un petit peu perdues parce qu'on a sacrifié plein de choses sur la fiabilité sur les économies tout ce qu'on veut et puis un peu un petit côté consensuel donc là ils ont brisé tout ça et je crois que parmi tous les confrères la MT-09 elle a été quand même super bien accueillie par son moteur par son châssis par son design aussi parce que ça change un petit peu on va en parler ça change un petit peu à ce propos pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en moto tu peux expliquer la différence entre un bicylindre un monocylindre un 4 pattes comme on dit un 4 cylindres ou un 3 pattes comme la MT-09 c'est assez simple c'est le nombre de cylindres qu'il y a tout simplement dans le moteur comme chez Infinity où il y a des 8 cylindres des 6 cylindres ou des hybrides là donc chez Yamaha sur la MT-09 c'est un 3 cylindres en ligne donc les 3 cylindres qui sont les uns à côté des autres sur la MT-07 c'est un bicylindre en ligne donc pareil sauf qu'ils sont plus que 2 et donc l'intérêt de ces architectures là c'est que c'est plus réactif par rapport à un 4 cylindres lorsqu'on tourne la poignée tout simplement souvent c'est à moins d'allonge mais comme aujourd'hui c'est plus tellement la mode de rouler vite c'est un peu moins gênant donc les gens aujourd'hui sont plus à la recherche de caractère entre guillemets donc des machines qui donnent un peu plus ne serait-ce que quand on accélère sans rouler trop vite donc pour ça le bicylindre est particulièrement adapté le 3 cylindres est pas mal non plus ça permet d'avoir un petit compromis entre le 4 et le 2 avoir un peu plus d'allonge un peu plus de vie ça dépend de quel côté on se place et donc Yamaha a fait le choix avec sa MT-09 de proposer un 3 cylindres dans une cylindrée de proche de 900 850 qui est une cylindrée qui est particulièrement adaptée aux 3 cylindres et donc on trouve tout le côté toute la réactivité quand on accélère qu'on trouve pas forcément sur une machine un peu plus petite et puis par contre on n'a pas l'inconvénient du poids qu'on a sur une machine de plus forte cylindrée qui est souvent handicapée par un moteur plus lourd donc là on garde machine légère et vive donc c'est c'est très joueur et la sonorité l'incite aussi donc ça gâche rien au plaisir et c'est vrai qu'on trouve on retrouve enfin on retrouve on trouve en tous les cas sur cette MT-09 un plaisir de conduite qu'on avait un petit peu perdu chez Yamaha et puis un petit peu aussi chez les autres constructeurs japonais qui avaient fait des trucs assez consensuels avec des 4 cylindres et pas assez voyous entre guillemets voilà donc là on a un petit côté un peu joueur de la MT-09 qui permet qui va en plus faire un peu de concurrence à Triumph et en plaçant un produit entre les 675 et les 1050 puis elle a une songe en plus elle a une gueule cette MT-09 c'est ce qu'on disait là tout à l'heure en parlant du look il y en a qui vont aimer d'autres qui n'aimeront pas il y a eu quand même des choix esthétiques en tout cas ça laisse pas indifférent tout le monde a son avis sur la moto ce qui n'était pas le cas par exemple avec une XJ6 ou quelque chose comme ça où c'est pas une mauvaise moto mais c'est pas une moto qu'on voit passer en se disant qu'est-ce que c'est que cette machine alors que la MT-09 c'est une machine qui fait tourner quand même les têtes donc c'est important je pense de rouler sur une machine qui fait un petit peu plaisir et c'est vrai que là Yamaha a osé sortir ça en sortant des FZ1 ou des XJ6 ou toutes ces machines-là qui finalement se ressemblent toutes un petit peu là ils ont osé par un design par une motorisation donc c'est plutôt original on parlait tout à l'heure toi t'es plutôt grand moi je suis un peu court sur patte au niveau de la position de conduite quel est ton ressenti ? la position de conduite c'est un peu la tendance du moment c'est en fait plus ça va plus on retire un peu le guidon vers soi plus on relève un peu le guidon donc on est assis finalement assez droit c'est des positions assez confortables du roadster voilà mais moins incisif qu'avant c'est un peu moins sportif c'est valable on retrouve ça sur tous les roadsters qui sont sortis cette année ils ont fait des positions un peu plus confortables donc plus utilisables au quotidien et puis si on roule un petit peu c'est moins fatiguant aussi et donc après effectivement moi en étant un petit peu grand j'ai pas forcément énormément d'appui sur le guidon donc je suis obligé d'avoir des appuis sur les repose-pieds un peu plus ou de me reculer un peu sur la selle pour avoir plus d'appui bon voilà ça c'est quand on conduit un peu vite et puis sinon quand on est en ville et qu'on se promène tranquillement c'est décontracté tout simplement donc de ce côté là c'est plutôt sympa même si avec la MT-09 le petit côté décontracté on a du mal parce qu'il y a plusieurs modes de conduite et il y en a qu'un seul qui est décontracté les deux autres sont plutôt très réactifs à la poignée des gaz et du coup en ville c'est pas super confortable je pense s'amuser c'est pas mal j'ai une question par rapport en comparant d'une ancienne la MT-01 j'avais pas mal de potes qui l'avaient on les appelait les fesses d'acier parce que ça vivrait pas mal là justement t'as un confort là-dessus ça vibre toujours autant ça vibre comme un 3 cylindres en fait c'est un peu ça donc on retrouve ça à une certaine plage de régime où il y a une petite vibration mais ça vibre pas du tout comme un gros twin qui équipait la MT-01 la MT-01 c'était un gros moteur de custom dans un châssis de roaster en fait là c'est pas du tout ça là c'est pas un moteur de custom du tout c'est un moteur 3 cylindres inidi et vraiment un truc autre donc ça ne vibre pas comme vibrait la MT-01 qui vibrait beaucoup et d'ailleurs on entendait bien les gros coups de piston à l'accélération bon voilà c'était le côté un peu fun mais ça a jamais été un roaster sportif la MT-01 en fait même s'il y en a qui se sont têtés à le mettre sur circuit c'était pas le but alors que la MT-09 il y a une vraie aptitude différente et beaucoup plus confortable à l'usage d'ailleurs il y a un championnat cette année qui est lancé avec la MT-09 il l'avait pas fait avec la MT-01 de mémoire donc il y a un point intéressant là que tu as soulevé c'est que l'injection était paramétrable alors il y a plusieurs modes de conduite effectivement qui jouent sur la réponse à l'accélérateur et en fait il y en a un qui est assez souple on va dire et puis les autres qui sont carrément réactifs à tel point que c'est un petit peu compliqué de trouver un filet de gaz dans un virage dès qu'il y a un petit bout qui bouge tac la poignée bouge et le moteur réagit donc c'est des machines très vives c'est très sympa quand on veut rouler très vite un petit peu plus compliqué quand on veut rouler doucement mais comme il y a un autre mode il faut prendre l'autre mode c'est assez pratique pour ça et c'est vrai que c'était un peu un des points où on avait été un petit peu déçu parce qu'en fin de compte les modes étaient très différents mais il n'y en avait qu'un seul qui était agréable au quotidien en fait les autres c'était conduite sportive ou pas voilà donc c'est après c'est un roster qui est joueur donc ça lui correspond bien mais c'est vrai que sur les modes qu'il y avait il y aurait pu avoir un autre intermédiaire un petit peu entre les deux qui aurait été un petit peu un petit plus et elle est vendue à quel prix la MT-09 de Yamaha ? alors la MT-09 elle est vendue à 8 299 avec l'ABS par rapport à la concurrence elle est plutôt bien placée ce qui fait que c'est plutôt bien placée ce qui est justement c'est ce qui est intéressant avec les deux produits qui ont sorti Yamaha la MT-09 et la MT-07 c'est qu'en plus d'être nouveau c'est super bien placé en prix et du coup bah on se dit bah tiens une machine sympa c'est pas forcément hors de prix alors que bah quand on avait pioché chez les Européens il fallait commencer à sortir un billet par rapport au street ou au speed voilà on sait pas alors j'ai pas les tarifs des streets en tête ni de la speed mais bon la speed elle commence à dater un petit peu quand même la street ne date pas ils ont fait la version R il y a pas si longtemps que ça j'ai pas le tarif sous le nez donc je je ne me rappelle plus voilà on va enchaîner avec un un roadster encore mais là un petit peu plus musclé quand même on parlait de la position tranquille tout à l'heure là t'es plus vers l'avant avec le Super Duke 1290R voilà donc là en fait t'es plus vers l'avant parce que tout simplement ça t'évite de reculer sur la selle mais sinon la position assise elle est elle est quand même assez décontractée c'est tout l'intérêt de cette enfin c'est tout l'intérêt un des intérêts c'est une machine qui fait 180 chevaux qui fait 189 kg de mémoire voilà donc il y a un rapport poids-puissance intéressant et donc on a un rapport poids-puissance qu'on trouve généralement sur des sportives le moteur vient d'une RC8 à la base de KTM toujours de KTM oui pardon j'ai oublié de préciser et donc on a ce qui est intéressant c'est par contre contrairement aux premières Super Duke qui sont sortis c'est que c'est beaucoup plus facile à conduire c'est à dire le châssis est facile les suspensions sont bien accordées et la machine réagit sainement c'est à dire on n'est pas désarçonné parce qu'on va passer un petit trou on n'est pas on n'est pas obligé de se battre avec elle en fait on compose vraiment avec et du coup la puissance qui est disponible qui arrive assez assez brutalement mais pas pour ceux qui se rappellent de la première 990 où il fallait réfléchir au moment où on allait tourner la poignée parce qu'en virage c'était un peu technique là la puissance arrive de façon brutale mais tout de même assez onctueuse on n'est pas désarçonné donc on peut rouler vite mais sans on garde toujours le contrôle voilà donc c'est là toute la force du truc c'est qu'en fait on ne perd pas le contrôle on reste on reste tout à fait maître du truc et du coup c'est aujourd'hui une machine assez incroyable c'est vrai quand on voit les images là ça fait vraiment envie ça a une tronche là encore c'est un look vraiment agressif c'est un look c'est aussi le look aussi elle est sortie qu'en version R donc avec le cadre orange et la boucle arrière blanche donc ça participe aussi au style du truc mais bon c'est vrai que c'est un look et puis KTM a le chic pour sortir des machines assez réactives donc je pense qu'aujourd'hui ils ont voulu placer la barre très haut en termes de roster sportif et puis ils y sont arrivés il y a pas mal d'électronique aussi d'assistance sur cette moto alors il y a pas mal d'électronique on peut régler un petit peu ce qu'on veut comme on veut ça évite quelques petits débordements parce qu'on a vite fait de s'enflammer donc c'est plutôt pas mal d'avoir quelques garde-fous bon après c'est toujours la même philosophie c'est-à-dire que si on veut les enlever on peut tout enlever on peut déconnecter l'anti-patinage l'APS ce qu'on veut on déconnecte tout mais même si on garde connecté selon les niveaux d'intrusion qu'il y a il y a toujours un garde-fous et puis de toute façon c'est pas c'est toujours la même philosophie un petit peu chez eux c'est-à-dire que ça reste très sportif et c'est si l'assistance elle est là c'est un peu au panneau trop tard donc c'est pas gênant pour la conduite son prix 15 690 euros Gilles tu te vaux au guidon d'une moto pareille alors moi j'ai pas le permis moto dont je m'y vois difficilement ça va être dur mais oui c'est vrai que ça fait envie indéniablement ça en plus j'aime vraiment bien les rosters je trouve vraiment que c'est un super look ça donne vraiment envie d'attaquer aussi les rosters quand on trouve un peu à l'allure des motos même si je dois reconnaître que moi j'ai plutôt un petit faible pour les cafères et soeurs ce genre de choses et toi Seb ? bah moi tu sais que je suis tombé à cause de certaines personnes dans Harley et première moto Harley et je pense que ça y est c'est fini pour moi tu resteras chez Harley je resteras chez Harley bon bah écoute la transition est toute trouvée parce qu'on va parler d'une Harley justement on a pensé à toi avec l'Ultra Limited donc Jean-Michel a essayé également alors là on change complètement d'univers tout à fait tout à fait là ça n'a plus rien à voir l'Ultra Limited c'est le vaisseau amiral chez Harley il n'y a pas plus haut de gamme en fait donc elle a tout ce qu'il faut niveau équipement le top de la motorisation cette année elle a inauguré un moteur un refroidissement liquide alors c'est juste les culasses et le moteur qui refroidit liquide alors on a quelques photos parce qu'on n'avait pas de vidéo de la moto on va vous montrer les photos donc en fait voilà c'est pour la balade clairement c'est pour la balade c'est pour partir en vacances étonnamment toute la gamme touring chez Harley est la gamme la plus dynamique à la conduite c'est avec celle-là vous pouvez prendre le plus d'angle donc c'est bizarre mais c'est comme ça c'est un rayon un peu compliqué mais parce qu'elle est lourde en fait 414 kg 414 kg donc c'est à vide non non 414 kg dans la configuration de roulage c'est pas trop lourd justement ça alors ce qui alors voilà clairement pour tourner autour des voitures c'est pas le bon truc mais une fois que vous êtes parti c'est surprenant parce que c'est très vif et enfin c'est très vif c'est pas la super duke on s'entend bien mais c'est pas on lutte pas pour prendre un virage très clairement il y a d'autres machines chez Harley quand on prend des dina ou des soft tail qui sont beaucoup plus pataudes alors que la gamme Touring est étonnamment la plus impressionnante la plus impressionnante pardon en termes de gabarit et la plus maniable également c'est vrai que ça a l'air confort quand on voit ça il y a autre chose qui m'a interpellé quand je regardais la fiche technique c'est toute l'électronique à nouveau embarquée notamment le système d'infotainment on a un système 4 haut-parleurs 25 watts un kit main libre un GPS enfin bon il y a tout là c'est la en fait il y a tout il y a la CB alors pour la France c'est pas forcément très utile mais bon nous on l'a essayé aux Etats-Unis donc il y avait la CB effectivement et ce qui est impressionnant donc là il y a un écran si je ne me trompe pas alors je regarde ma petite fiche parce que j'ai oublié ça c'était un écran de 6,5 pouces donc c'est quand même très gros un écran tactile qui donne accès à la navigation qui donne accès à la téléphonie donc vous pouvez avoir vous pouvez téléphoner avec le kit qui est dans votre casque ou en parlant directement mais bon là ça marche un petit peu moins bien et parce qu'il y a du vent tout simplement mais donc il y a la téléphonie la navigation vous pouvez brancher votre iPod écouter tout ce que vous voulez sur la musique et en même temps discuter avec le voisin de derrière ou avec la CB et avec d'autres c'est assez impressionnant et ce qui est sympa c'est que ça se commande avec un joystick enfin deux joystick à chaque pouce ce que j'allais te demander parce que l'écran n'est pas tactile l'écran est tactile il est tactile il fonctionne avec les gants ou pas ? tu as essayé avec les gants ? alors ça fonctionne le truc il est tactile et préemptif pour le coup mais alors le truc c'est qu'effectivement le problème c'est que quand on est au guidon on est quand même un petit peu abachis parce qu'on a mis le cruise control et qu'on regarde le paysage et que l'écran il est un petit peu loin il y a aussi le cruise control oui il y a le cruise control dessus il n'est pas adaptatif celui-là c'est vraiment l'arlet familial on est loin de Denis Hopper on est un petit peu loin du shopper ça perturbe quand même un cruise control en moto c'est pas la même qu'en voiture et donc vous avez un joystick à chaque pouce et avec le joystick vous pouvez commander tout ce qui se passe sur l'écran et activer la radio changer de playlist sur votre lecteur mp3 changer la navigation écouter le trafic info enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc c'est très pratique parce que ça évite de lâcher le guidon et le son et le son est assez canon et le son est plutôt canon t'as pas le son dans le casque c'est ça qu'il faut te dire t'as les haut-parleurs tout le monde en profite tout le monde en profite et c'est vraiment un plaisir tu peux avoir le son dans le casque c'est pas en fait faut avoir le kit mais bon voilà quand tu roules en jet c'est vrai que quand tu roules en jet sur ton harley c'est plutôt sympa d'avoir le son autour et c'est vrai que harley a mis le niveau très haut en termes de qualité de son il n'y a pas il n'y a pas de concurrent qui a un son aussi bon que ce que peut proposer harley tu sais qu'il travaille avec eux au niveau du son tu te souviens alors il y a un moment c'était Arman Cardon mais j'en suis pas très sûr je suis pas sûr que ça soit encore eux cette année en fait bon Seb tu vas craquer bah moi je l'ai déjà testé aussi et c'est vrai que le poids est assez surprenant en ville toujours maniable mais le poids surprenant ça fait un peu peur moi j'ai un 48 donc pour le coup c'est l'opposé c'est l'opposé mais j'ai fait pas mal de route avec et c'est très agréable tout de suite sur les petites départementales comme ça en race campagne t'as l'impression de te retrouver aux Etats-Unis c'est vraiment la photo chips quoi tu as une marche arrière là dessus comme sur la Goldwing il n'y a pas de marche arrière donc faut avoir des gros mollets faut avoir des gros mollets ou se garer dans le bon sens tout simplement ce qui n'est pas toujours évident et si tu la couches t'as intérêt à avoir pas mal le pote autour de toi aussi ouais très très bon non non parce qu'on l'a couché à deux on l'a relevé c'était pas mal on nous a très musclé t'es plus carré que moi je pense peut-être je sais pas mais en fait en général quand on s'est trompé une fois dans le sens pour garer la moto on se trompe pas deux fois bon par contre il y a un bémol c'est son prix alors effectivement il y a un prix qui est un petit peu élevé puisqu'il est à 28 290 euros 390 euros ah bon je sais pas moi j'avais 290 on est plus à 100 euros on est plus à 100 euros on est plus à 100 euros on peut pas chipoter il ne faut pas oublier qu'Arlet c'est un Lego tu peux rajouter énormément d'options il y a beaucoup d'options disponibles évidemment chez Arlet il y a toujours un catalogue incroyable et puis de toute façon il y a tous les équipementiers qui proposent plein de choses ne serait-ce que chez Arlet il y a toujours le programme CVO qui permet toujours d'avoir plus de toute façon celle-là elle est déjà ultra équipée toutes celles qui sont en dessous je dirais dans la gamme peuvent être peuvent recevoir des équipements qu'à celle-là mais bon celle-là elle a déjà tout ce qu'il faut si déjà il y a déjà de quoi faire largement entre la bagagerie et l'équipement il y a de quoi partir faire des grandes balades sans problème puis il y a de l'autonomie par rapport au Fortier juste oui 80 km ah oui il y a de quoi faire on va finir avec BMW qui nous sort une moto qui là pour le coup est également totalement nouvelle la R1200RT BMW R1200RT il y a énormément de nouvelles choses là c'est à nous le moteur le châssis le look la techno alors la RT elle n'est pas nouvelle en soi mais effectivement ni la R1200RT parce que l'appellation existait déjà mais là ils ont tout changé ils ont changé le moteur puisque maintenant c'est un moteur avec un refroidissement air et liquide comme Harley en fait pour passer les nouvelles normes ils ont été obligés de passer à ça ce moteur là on l'a vu sur la GS l'année dernière donc cette année il apparaît sur la RT et sur la nouvelle GS Adventure et ils ont changé également le châssis puisque avant le moteur était porteur maintenant le moteur il est dans un cadre treillis et ils ont changé aussi quelque chose qu'on voit à l'écran c'est tout l'équipement embarqué donc là maintenant on a un tableau de bord qui est plus proche de celui qu'on avait vu sur la K1600 et qui maintenant va être d'ailleurs reporté sur la K1600 parce qu'ils ont fait un petit upgrade en termes de qualité et donc on a accès depuis le tableau de bord avec la molette qu'on a au guidon gauche on a accès à tout tout le réglage du chauffage pour les poignées pour la selle la radio pour la navigation également donc le GPS est en option mais il se commande quand même par la molette la téléphonie aussi il y a tout comme sur une berline en fait il n'y a plus rien il y a même une nette de démarrage en côte il y a je ne sais plus ce qu'il y a enfin il y a quelques petites choses comme ça il y a tout un tas de choses je vais t'aider un petit peu là pour le coup il y a un accélérateur électronique c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Sébastien parlons-en de l'accélérateur électronique donc il y a les aides à la conduite l'ABS bien entendu qui est maintenant de série c'est obligatoire je crois c'est pas encore obligatoire mais ça va être obligatoire sur les motos mais c'était toujours en option chez BMW ils ont pas augmenté le tarif mais ils ont inclus l'ABS de série et l'antipatillage ce qui est plutôt sympa et bien Line Assist pas encore pas encore sur les motos qu'est-ce que j'ai vu d'autre on a une option dynamique ESA ou ESA qui te permet de régler la pré-contrainte du ressort arrière alors ça ça permet de régler effectivement l'amortissement de la machine en fonction de du coin de sa copine voilà par exemple si tu changes souvent de copine tu peux régler le poids ou si tu pars avec une et tu reviens avec une autre tu peux régler ton poids comme ça et puis aussi du chargement parce que tout simplement si tu charges les valises si tu pars en Suisse tu reviens avec du chocolat hop tu peux changer le réglage donc il y a tout ça qui est réglable depuis le guidon alors il y a certains trucs qui se font en roulant d'autres faut s'arrêter tu ramènes beaucoup de chocolat toi en Suisse dans ces cas-là il y en a qui ramènent des lingots toi c'est le chocolat je ne sais pas dans ces cas-là plutôt prendre un 48 vu la selle derrière pour le coup si tu ramènes une copine c'est que du 34 ou du 36 tu ne peux pas au-delà ça dépend des coûts à la rigueur qu'est-ce qu'on a d'autre un shifter tiens ça c'est étonnant sur ce type de moto alors tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il y a un shifter ça permet de passer les rapports ici à la montée ou à la descente sans embrayer donc on garde les gaz ouverts en grand et on change les vitesses c'est comme les palettes voilà c'est comme les palettes sur une voiture exactement on les accélère à fond et on change les rapports alors c'est vrai que c'est étonnant de trouver ça sur cette machine-là parce qu'en fait c'est quand même une machine de tourisme en général c'est un équipement qu'on trouve sur les machines de sport mais bon après c'est vrai que cette machine-là se conduit aussi très sportivement si on en a envie c'est capable de très belles performances en tous les cas sur les petites routes de campagne donc après pour moi c'est pas forcément utile pour cette machine-là mais à l'essai j'ai trouvé ça plutôt sympa en parlant du moteur justement tu nous as dit tout à l'heure que c'était un flat à refroidissement donc un twin pardon à plat à refroidissement liquide je vais y arriver quel cylindrée ? et bien 1200 exactement ils ont changé en restant pas contenté de mettre le liquide en fait le nouveau moteur est quand même beaucoup plus vif que celui d'avant il y a un vrai changement à la conduite on a vraiment un gain dynamique qu'on avait il y a un vrai gap par rapport à l'ancienne version ils ont mis pas mal d'options tu parlais de dynamique il y a aussi un pack dynamique qui coûte 325 euros à quoi ça sert ce pack ? alors c'est le pack dynamique il y a dessus il y a l'aide au démarrage en côte ça c'est assez étonnant sur une moto l'aide au démarrage en côte je sais pas forcément alors c'est aussi l'aide au démarrage en descente donc par exemple quand t'es en descente ça t'évite de partir parce que tu cherches un truc dans tes poches donc ça c'est plutôt pas mal ça peut dépanner si tu roules pas tu te casses un peu la figure en moto non mais quand t'es à l'arrêt tu cherches un truc dans tes poches t'es pas obligé de couper le contact avec le truc ou d'avoir le pied sur le frein arrière voilà et c'est vrai que c'est des machines qui sont souvent assez chargées déjà quand on roule à deux dessus on a tous les bagages qui sont lourdes et quand on tournicole dans les routes de montagne ça peut dépanner on va finir avec je t'en prévois et t'as un poids de combien pour le coup pour celle-là ? alors le poids de celle-là j'avais noté 274 kg sans les blancs sans les blancs tu peux là tu peux pouvoir la reculer et surtout il y a un centre de gravité très bas donc oui tiens ça c'est un point important on parlait tout à l'heure de mes petites jambes moi par exemple sur ce type de moto quelqu'un qui fait 1m70 1m75 ça va encore parce que généralement c'est pour les grands gabarits plus 70 que 75 pour toi pour le coup non ? pour le coup peut-être mais donc oui aucun problème la selle se règle en deux hauteurs et en option on peut avoir une selle basse donc il n'y a pas de soucis et en plus la selle n'est pas très large ce qui permet de poser les jambes bien par terre donc il n'y a pas de c'est ce qui est étonnant même sur la GS c'est la GS qui paraît haute quand on fait 1m70 on peut rouler avec une GS c'est pas de problème on a les pieds par terre il n'y a pas mal je voyais jusqu'à un top case de 49 litres des valises etc donc il y a énormément de rangements c'est la moto c'est pas ce qui manque alors il y a beaucoup de rangements derrière pour les bagages c'est en option ou de série c'est en rangement ? alors les valises sont en série ils sont en série pardon les valises mais le top case est en option et sinon il y a un petit rangement dans le carénage qui permet de mettre son iPod par exemple pour écouter la musique ou son portefeuille ou sa carte de crédit pour passer au payage et donc ça ce type de moto là en ville c'est concevable quand même ? c'est concevable moi je trouve que c'est pas tellement sa place mais vu le nombre c'est une MT-09 dans ce cas là ouais c'est plus maniable il faut avoir le budget pour les deux mais bon vu le nombre de RT qu'on voit en ville je pense que ça doit convenir à plein de gens il faut croire niveau prix tu disais tout à l'heure que ça n'a pas augmenté moi j'avais noté qu'elle passait de 17 850 euros à 18 200 de quelques centaines d'euros mais pas énormément en fait ça n'a pas augmenté du coût des options qui sont maintenant de série il y a vraiment énormément d'options sur cette moto toi Sébastien t'es tenté par BM ou non ? c'est Harley ? Harley oui mais ils ont présenté un nouveau modèle récemment BM un peu plus rétro et j'avoue que j'ai plus de nom en tête pour le coup c'est la 90 la 90 R ou quelque chose comme ça la 90 tout court ah bon d'accord je pensais qu'il y avait un petit R derrière il va falloir patienter un petit peu il va falloir patienter et un look beaucoup plus rétro et quand tu viens d'Harley un look rétro ça t'intéresse un peu tu vais te tenter et bien on en a fini donc avec ce numéro cet épisode 12 du garage Gilles merci beaucoup d'être venu avec nous avec grand plaisir on remet ça quand tu veux et bien ce sera avec grand plaisir je crois que vous allez avoir une grosse actu au salon de Genève si je ne m'abuse oui au salon de Genève on va présenter une version encore un concept car mais haute performance du Q50 qui est le Q50 au rouge donc non ce n'est pas un parfum au rouge c'est bien le fameux virage de Spa Francorchamps on vous donnera un peu plus d'éléments notamment sur la motorisation qui pourrait équiper cette voiture bon on sera sur place le garage sera à Genève donc on fera un compte rendu du salon on se verra là-bas Jean-Michel merci beaucoup de rien pour toutes ces informations tous ces essais que tu as pu faire et Sébastien également merci merci à vous et donc à nous tous on se retrouve nous dans 15 jours pour le garage épisode 13 avec Alexandre qui sera normalement revenu de vacances à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501